Double Monde Création Vous écoutez la suite du témoignage de Bruno Pouzzoulou. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande comme d'habitude de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40 le podcast. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, à commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict et à suivre le compte 40 Podcast sur Instagram et sur les réseaux sociaux de Double Monde Création. Bruno Pouzzoulou, 55 ans. Cette deuxième partie de vie, c'est un peu moins la fête. C'est un peu le crépuscule des idoles, comme dirait Nietzsche. Un peu, oui. Par rapport à la première partie dont on a parlé, la première partie de ma vie, où c'était la fête, où c'était l'insouciance, tout d'un coup, il y a la conscience qui est venue frapper comme ça à la porte de la vie qui m'a un peu assommé parce que ce n'était plus la même vie. À partir des 40 ans, il y a eu la perte de certaines personnes. Il y a d'abord eu plus de sorties pratiquement avec les amis parce que je sortais avec des gens plus âgés, donc ils étaient beaucoup plus âgés et ils ne sortaient plus. Il y avait leur vie de famille qui dominait. Il y a eu la perte de certaines personnes, copains de sortie, certaines personnes avec qui j'avais des relations privilégiées, comme Philippe Noiret, par exemple. Ce qui fait que quand il est mort, je n'ai pas eu le cœur de faire sortir un autre livre. Et c'est sa femme, un an après, qui m'a dit « Fais-le sortir parce qu'il y tenait, Fifi. » Des choses comme ça. Et puis le traumatisme, enfin oui, le traumatisme, je dirais, la maladie d'Alzheimer de mon père. Où je me suis dit « Merde, toute une vie de travail pour papa, même pas nous reconnaître. » Alors je me suis dit là, c'est... Et puis l'accompagnement dans la maladie qui est assez terrible. Peut-être aussi à force un lien avec le métier de travailler aussi des auteurs. Je me rappelle, à cette époque-là où papa était malade, je jouais Caligula. Caligula aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Je ne suis pas capable de cet amour. Drusilla vieille, c'était pire que Drusilla morte. Enfin, des choses comme ça dans Caligula ou sur le sens de la vie, comme ça. C'est d'ailleurs très, très étonnant. J'ai pris conscience de la mort d'une petite sœur à moi en jouant Caligula. La fille de Camus, Catherine Camus, était venue voir la pièce. Puis elle avait aimé la pièce. Un jour, je vais chez elle à Lourdes-Marins. C'était mon anniversaire. Elle avait préparé un gâteau d'anniversaire comme ça. Puis il y avait une journaliste et le metteur en scène. Et puis alors on déconne. À un moment, la journaliste a dit, pour l'entretien, il faut qu'on s'y mette parce que l'avion va repartir et il faudrait qu'on fasse l'entretien. Alors, première question de Catherine Camus. Elle me dit, pourquoi tu arrives comme ça, comme un autiste au début ? Elle me dit, ça m'a touché de te voir arriver comme un autiste sur scène. Et alors là, je m'effondre en larmes. Je m'effondre en larmes. Je dis, excusez-moi, je change de pièce. Et puis, je prends conscience que j'ai une petite sœur qui est morte, que je n'ai jamais connue, dont on ne parle jamais à la maison parce que je n'étais pas né. Mais j'ai eu conscience que le début de la pièce Caligula, c'est Caligula qui perd sa sœur. Et j'ai eu conscience que ma petite sœur revenait frapper à la porte de ma vie, comme ça. Je me suis dit, à ce moment-là, il y a déjà quelqu'un de la maison qui est mort. Avant ma naissance, il y avait déjà quelqu'un d'entre nous, des frères, des parents, qui étaient morts. Et alors là, parce que moi, je pensais, même si on se ment, mais on veut croire qu'on est éternel. Peut-être qu'il y a une exception pour nous. Voilà. Et là, je me suis dit, non, c'est déjà foutu, puisque la petite sœur, elle est morte. J'avais à peu près une quarante, quarantaine d'années. Quand je jouais Caligula, j'ai pris conscience de ça. C'est quand même dingue. Parce que la petite sœur, j'en avais déjà entendu parler, mais on ne parlait pas parce que maman, ça faisait souffrir de reparler de ça. Papa aussi, d'ailleurs. Mais maman, quand même. Et donc, prendre conscience de ça grâce à un auteur, c'est quelque chose. Bon, et puis, peut-être les auteurs ont été des auteurs... Ceux que j'ai joués, dans le fond, il y a toujours eu une certaine réflexion sur la vie, que ce soit en attendant Godot, de Beckett, que ce soit Georges Dandin, de Molière, que ce soit Caligula, que ce soit encore plus récemment Votre Maman, que j'ai joué avec Catherine Négel, pièce de Grimbert, comme ça. À un moment, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir à un texte et puis qu'il n'y ait pas de lien dans la vie. On est forcément contaminé par ce que dit l'auteur. Ça ne fait aucun doute. Alors, en tant qu'acteur, il y a des choses qu'on ne peut plus faire et ça, ça m'a touché de plein fouet. Surtout que je n'en avais pas conscience. Il y a des rôles qui me faisaient envie et je me disais quelquefois, tiens, ça, on ne me l'a pas donné. Après, je me suis dit, mais non, on ne pouvait pas, je suis trop vieux. Je me rappelle quand des copines, des copains de mon âge, que pour la première fois, ils avaient joué des rôles de grand-mère ou de grand-père. Ça m'a complètement assommé. Et le cinéma ne nous attend pas, ne nous attend pas. Le cinéma, c'est en prise directe avec ce qu'on est sur le moment. On ne peut pas revenir en arrière et puis on ne peut pas avancer. Le théâtre nous attend. Nous attend un peu pour certains rôles. Pour les femmes, c'est pire. C'est pire parce qu'au théâtre, déjà, on prend n'importe quelle pièce. Pour cinq rôles de mec, il y a un rôle de femme. Au cinéma, on a toujours l'impression qu'il leur faut de la chair fraîche, de la chair fraîche, de la chair fraîche, de la chair fraîche. Et c'est certainement pour ça qu'il y a des femmes et des hommes, d'ailleurs, qui passent par les opérations, tout en étant conscients que ça se verra. Alors ça, c'est le grand paradoxe. Parce que quand on va les filmer, ça va se voir. Mais il y a ce besoin de rester jeune. Je peux comprendre que, oui, si on me disait, tiens, tu prends telle pilule et puis tu redeviens jeune, c'est un peu ce qu'on leur fait croire. Je l'apprendrai tout de suite. Si je pouvais revenir à l'âge de huit ans avec mes parents et que tout aille bien, j'y retournerai tout de suite. Donc, ce métier-là aussi, c'est en même temps paradoxal, parce que c'est une joie que de le pratiquer. Mais lui aussi nous dit, tu vois, le temps passe et tu ne peux plus jouer ça, tu ne peux plus jouer ci. Et dans le fond, j'aimais beaucoup jouer ce que je jouais. C'est pour ça que j'ai été heureux, par exemple, d'avoir le César du meilleur espoir. Parce qu'à partir d'un moment, cette récompense, on ne peut plus l'avoir. Tandis que l'autre, on peut l'avoir toute sa vie. C'était autant voulu. Et puis, je ne sais pas, moi, dernièrement, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. J'avais une tendimide, j'ai quand même voulu jouer à un match de foot. Il me semble que quand j'étais jeune, j'ai fait des dizaines de fois de dire, bon, allez, je vais me chauffer un peu. Et là, j'ai entendu, clac ! Mon corps, cette fois-là, il m'a dit, non, 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 tu nous en as fait trop voir, là, on ne veut plus, quoi. Et alors, j'ai mes frères qui me disent, on espère que tu ne joueras plus au foot. Voilà, et pour moi, je n'ai qu'une envie, c'est... Je me souviens de faire des tours de terrain avec un ancien pro de foot. Et avoir été très ému parce qu'il m'a dit, les plus belles années de ma vie, je les ai passées dans le rectangle vert. Je comprends tellement. La jeunesse d'aujourd'hui, la première chose, première chose importante, c'est qu'elle me fait envie et que je voudrais revenir à leur âge tout de suite et qu'ils m'acceptent parmi eux. Je les envie d'avoir l'âge qu'ils ont. Non, ça, c'est net. Dans la jeunesse que je connais, je leur reprocherais de ne pas faire assez attention à leurs parents. C'est-à-dire qu'il me semble qu'à la maison, nous, on faisait attention à nos parents. On cherchait à ne pas les inquiéter. On cherchait à leur mentir pour les protéger. C'était vraiment quelque chose d'important. On n'appelait pas à l'aide. On cherchait à se débrouiller. Et j'ai l'impression que, quelquefois, je parle une autre langue. Parce qu'il y a des choses qu'ils disent, je ne comprends pas, ils sont à une autre vitesse. Mais je dirais que nous, on était à une autre vitesse par rapport aux gens les plus âgés quand on était jeune. Donc, je me dis, ça se reproduit. Comme dit Beckett, notre époque n'est pas mieux ni pire que les autres. N'en parlons pas. C'est à peu près ça. On voit bien qu'ils sont aussi cons que nous. Les guerres recommencent. Il y a toujours des jeunes néo-nazis. L'histoire n'enseigne rien. Ils sont aussi cons et aussi adorables que nous, on l'était. J'aimerais bien être jeune encore parmi eux aujourd'hui. J'habite dans un appartement, un endroit de l'appartement. Quand j'ouvre une fenêtre, ça donne sur l'extérieur un bar avec une grande terrasse. J'entends les jeunes rire. Je me dis, si je pouvais être parmi eux avec le vent qui m'effleure le visage, avec les rires à avoir mal au ventre. Je ne ris plus souvent à avoir mal au ventre. Pour moi, ça appartient à la jeunesse. Mais je n'y vais pas parce que concrètement, je ne les connais pas. Il dirait qu'il s'y vient foutre là, celui-là. Et puis, je n'ai pas de relation avec des gens plus jeunes que moi. Ça m'a fait drôle à un moment de toujours être le plus jeune dans le métier. Par exemple, je travaillais toujours avec des metteurs en scène, des réalisateurs qui étaient plus vieux que moi. Et maintenant, ils sont plus jeunes. C'est une drôle de chose, ça. Mais ça va. Ça va. Bon, effectivement, on peut regretter les gens, les êtres aimés qui ne sont plus là. Mais je n'ai jamais été consulter un psychanalyste ou un psychologue. Ou maintenant, il y a des coachs de je ne sais pas quoi. Une fois, Godard préparait un film qui s'appelait Adieu au langage. Et comme j'avais tourné avec lui et qu'on avait une correspondance, je lui avais envoyé. J'avais dit, cher Jean-Luc, je crois que cette phrase va convenir à votre film. Il m'avait répondu. Elle a trouvé sa place illico presto dans le film. Je lui avais cité Édouard Bond qui disait, on aura bientôt besoin d'interprètes pour comprendre les propres mots qui sortent de nos bouches. Parce que maintenant, il y a des coachs pour ceci, des coachs pour cela, des coachs. Et puis, il y en a qui déboursent du fric. Et puis, alors, il y en a sûrement des super. Mais en tout cas, il faut quand même se méfier parce qu'il y a des coachs pour bientôt avoir des coachs pour faire les lacets de nos chaussures. Mais les solutions, c'est la vie. La vie, c'est quoi ? C'est du fragment, c'est de la syncope, c'est des moments. Donc, il y a la solution de vivre à fond les moments. Je veux dire, et ça, on le vit dans la relation amoureuse, on le vit quand on fait du sport, on le vit sur scène. Ou quand on a une passion autre que le métier d'acteur, je ne sais pas, ça peut se faire en tricotant, en faisant du tissage, en allant courir, tout ce qui nous procure de la passion. C'est ça, le remède. Mais je dois dire qu'avant, je trouvais un peu ridicule les gens qui disaient le temps passe et je ne ferais pas tout ce que j'ai envie de faire. Je n'aimais pas entendre ça parce que ça me semblait être une parole trop consciente de la fin des choses. Et maintenant, je le dis. Et la différence aussi entre avant et maintenant, c'est qu'avant, par exemple, je faisais un film. Ça me plaisait de le voir. Mon dernier film qui est sorti avant l'été, j'ai loupé la projection de l'équipe. Et puis, je n'ai pas eu l'envie d'aller le voir en salle. Et plusieurs films comme ça, il y a des films que j'ai faits, il y en a au moins, je ne sais pas, il y a mon 4-5 que je n'ai jamais vu et que je n'ai pas eu envie de mettre le DVD chez moi. Il me semble que le principal, je l'ai vécu pendant le tournage, que j'en ai reçu tout ce que j'avais à en recevoir et qu'avec le temps, je n'ai plus ce besoin-là. Alors qu'avant, je l'avais aussitôt, la moindre photo, le moindre truc. Ce que j'ai toujours, c'est de lire les critiques ou quand les gens viennent voir quelque chose, par exemple, même un film que je n'ai pas vu, j'aime bien que les gens qui le voient m'en parlent. Ça, je suis toujours friand de ça. Non, les solutions pour ne pas être malheureux, c'est d'aimer les gens, de se faire aimer. Et puis, la passion. La passion, parce qu'il y a une sorte d'éternité dans des moments qui sont fugitifs comme ceux du théâtre, mais qui sont quand même l'éternel éphémère, comme si à un moment, l'éphémère pouvait quand même être éternel. Bruno Puzzoulou étant en tournée dans toute la France avec la pièce Lérital, d'après le roman de François Cavana, et sort un album de chansons françaises intitulé « C'était quand ? » Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Schieffel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique, et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Amazon, Castbox et bien d'autres, à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible, et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram 40podcast pour témoigner, on est impatients de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.